Bonjour, bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui on va se faire du sucré, on va faire des cookies tout simplement pour le 4 heures. C'est parfait, donc un cookie aux amandes et aux abricots secs. C'est parti ! Je ne vous donne pas les quantités, les quantités vous les aurez dans la description. Il va vous falloir du sucre, du sucre de canne, de la farine, du beurre, un oeuf, donc des abricots secs, des amandes et un petit peu de levure. Vraiment très très simple. La levure, on va commencer tout de suite avec une cuillerée à café. Je la verse dans la farine et la farine on va la tamiser. Deuxième étape, on va prendre le sucre, on va rajouter le beurre. Alors le beurre il faut qu'il soit mou, idéalement beurre pommade. Là on est pas mal, il faut dire que vu les températures en ce moment. On travaille sucre et beurre comme ceci. On est pas mal pour le sucre le beurre, on va rajouter l'oeuf. On mélange. On va maintenant rajouter la farine. Alors j'avais déjà fait une recette de cookies avec mon neveu Matteo. Alors lui il aimait bien mélanger la pâte avec les doigts. Moi j'aime pas trop, donc je vais le faire à la marise. On va y aller au fur et à mesure. Une fois que c'est incorporé, on rajoute encore un peu de farine. On peut le faire en trois fois, c'est pas mal. Ou en deux fois, allez pourquoi pas. Voilà notre pâte à cookies. Maintenant on n'a plus qu'à parfumer, ben là je vous ai dit avec abricot et amandes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les abricots. Ok pour les abricots, on va pareil concasser les amandes. On récupère notre mélange. On incorpore tout ça. C'est ok pour le mélange. J'ai mis le four en chauffe 170 degrés. On va former des boules. Alors moi j'utilise une boule à glace comme ça. Ça me permet de prendre la juste quantité de matière. Voilà. On pose. On espace bien parce que ça va s'étaler un peu. On va aller comme ça. Ça risque de se toucher là, mais bon. Et voilà. Donc ça part au four. Fours 170 degrés comme je vous ai annoncé. On part à peu près sur dix minutes. Si vous voulez, ça dépend des fois. Après, il faut surveiller. Mais dix minutes, le cœur va être très crémeux. On peut poursuivre la cuisson pendant les deux, trois minutes supplémentaires si vous voulez quelque chose d'un peu plus cuit et d'un peu plus croustillant. Allez, c'est parti en tout cas pour aller dix, douze, peut-être treize minutes. Et voilà nos superbes cookies. Alors j'ai acheté une cloche. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à venir se servir régulièrement. Ça ne dure pas très longtemps en général, les cookies à la maison. Mes cookies à moi sont tendres. Au milieu, c'est à peine cuit, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais ? Je le casse. Je vais le casser, tiens. Hop là. C'est un régal. Je vous engage vivement à tester cette recette. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.